yo les amis on se retrouve donc pour une vidéo comparatif de raquettes donc entre une raquette à 50 euros cornillot donc c'est la zoom excel six étoiles je l'avais acheté un moment ça fait plus de cinq six ans je crois bon voilà donc 55 euros je crois un truc comme ça alors après il y aura donc ça c'est un bar tibar 4s donc c'est standard c'est à peu près ce que tout le monde a enfin c'est un des trucs les plus répartis il ya le tibar 4l aussi mais bon il faut faire le 4s il me semble qu'il est un peu plus offensif que le 4l moi je préfère les bruits offensifs donc donc ça les revêtements c'est des yazaka marque 5 en 1 5 mm donc c'est assez fin en fait c'est assez lent mais ça donne énormément de contrôle et c'est vachement bien c'était vraiment ma raquette avec laquelle j'ai perforé pendant performé pendant pendant pas mal de temps parce que cette raquette là donc l'autre c'est celle à 300 euros je vais la présenter après celle-là je l'ai que depuis un même pas un an et du coup je joue avec celle-là mais celle-là donc c'est vraiment une raquette pour frapper comme un bœuf elle est très précise et tout elle est bien donc celui-là donc le prix le bois c'est 30 euros et les revêtements c'était 30 euros aussi 30 euros chaque donc ça fait 30 et 30 60 et 30 90 90 euros la raquette bon il faut compter peut-être une centaine d'euros parce que bon peut-être je sais plus mais bon faut compter maximum une centaine d'euros mais même 90 euros ça doit suffire donc effectivement par rapport à la zoom excel qui a 55 au final on n'est qu'à 35 euros différence en réalité donc voilà et la dernière pour terminer escalibur dans l'appel dans le jargon donc un bois stiga legacy carbone c'est le bois le plus c'est le meilleur bois au monde en fait c'est juste pour vous expliquer donc le bois il a 210 euros c'est vraiment le pour moi le meilleur bois au monde d'ailleurs c'est je crois que c'est un des plus chers enfin ça doit être le plus cher je crois enfin en tout cas pour moi c'est le meilleur c'est donc il ya 12 cas de carbone compressé donc c'est vraiment un truc de fou quand on tape on entend le bois et tout donc peut-être vous entendrez dans la vidéo et les revêtements cd tibar évolution mxs donc c'est des nouveaux revêtements enfin ils sont assez récents c'est une gamme qui est sorti je sais plus quand mais je veux dire elle est sortie un peu en dernier je crois il me semble donc c'est assez récent donc c'est pour ça que les anciens au ping pong généralement ils jouent avec des anciens revêtements les tibar varispin les trucs comme ça bon ça pour moi c'est un peu dépassé donc c'est pour ça moi j'essaie de les ambiancer sur les nouveaux revêtements et tout ça les tibar évolution mais bon apparemment les gens je sais pas ils sont restés à l'ancienne donc ils ont leurs habitudes leurs revêtements ils veulent pas changer enfin ils sont dans un délire comme ça de temps en temps ils changent un peu et donc moi en tout cas donc il ya ça c'est les mxs donc les mxs c'est pas les plus rapide l'épaisseur des revêtements c'est des 1,6 donc à peine plus large que l'autre la tibar là donc celle-là c'est du 1,5 on avait dit et celle-là c'est du 1,6 donc c'est à peine plus rapide par contre les revêtements de base ils sont ultra rapides c'est tout ce qui est mxs mxp c'est très rapide mxp c'est encore plus rapide dans les mxp c'est les plus rapides mxs c'est un compromis entre le contrôler à vitesse mais c'est vraiment très très rapide quand même vous allez voir je vais en faire après et en fait donc voilà c'est que du 1,6 mais c'est très très rapide le bois déjà le bois est très rapide déjà c'est un bois offensif ultra rapide c'est un des plus rapides en tout cas c'est oui c'était dans la gamme les plus rapides et les revêtements c'est voilà c'est quasiment les plus rapides alors j'ai pris du 1,6 parce que j'aime bien avoir du contrôle malgré que c'est déjà très rapide donc après si je comprends plus plus rapide encore ce plus est là plus épais c'est encore plus rapide je crois que cela il monte jusqu'en 2 1 2,1 mm je sais plus ou 2 ou je sais plus mais je sais que cela c'est pas les plus rapides en même en termes d'épaisseur et par contre les mxp ils montrent je crois jusqu'à 2,2 mm enfin les mxp c'est juste n'importe quoi en fait c'est trop rapide c'est un truc de fou bah vous n'avez qu'à regarder sur internet si vous voulez mais donc voilà je vous fais un comparatif et en fait ce que je voulais dire aussi oui c'est le poids de la raquette donc le le poids du bois c'est un bois carbone donc normalement les carbone c'est très léger ça fait 75 grammes des choses comme ça mais là c'est un carbone qui est assez lourd il fait 85 grammes donc c'est le même poids qu'un bois normal enfin qu'un bois qui est assez lourd on va dire mais justement lourd mais pas pour rien parce que justement c'est 12 kg de carbone compressé donc c'est vraiment vraiment moi je vous dis c'est escalibur sous le calibur comme vous le sentez donc on va commencer par la raquette à 50 balles je pense vu qu'on l'a présenté en premier donc moi ce que je peux vous en dire avant de faire le tuto c'est que bon une raquette à 50 euros c'est très bien pour jouer à la balle c'est à dire que si le mec il vous fait des petites accélérations enfin si le mec il joue normalement il accélère un peu ça joue normalement par exemple là si je joue tranquille sur la table vous allez voir que limite je ferai presque je vais être hyper à l'aise avec cette raquette par contre dès que je vais vouloir taper comme un bœuf ça va commencer à être irrégulier ça va commencer à monter un peu les balles ça va être irrégulier pareil quand on va me faire des coupés ou des trucs des fois je vais faire défiler ou quand on va être loin de la table ça va on va perdre en régularité il y a certains angles certains angles de tir où on perd de la régularité sur les coupes les amortis des choses comme ça et c'est une raquette qui est beaucoup plus fatigante que les autres donc voilà après bon sur le son et tout est moins bon que la raquette à 300 euros forcément mais bon on va la tester je vous fais voir et c'est vrai que quand on accélère un peu trop avec bon on commence à perdre en précision donc c'est un peu le principe d'ailleurs ça sera un peu le principe sur toute la raquette donc là on est parti on va tester raquette à 50 euros on est parti donc zoom excel six étoiles allez on est parti donc ça accélère bien elle a quand même une bonne vitesse il n'y a pas de problème au niveau de la vitesse oui les problèmes de régularité voyez bon là c'est que j'ai mal pris la balle sauf la première je l'avais bien il ya quand même certains problèmes de régularité on est obligé de compenser avec le poignet avec on peut pas mettre toute la puissance qu'on veut on va essayer accélérer un peu ouais dès que j'accélère ça ça parent on dirait que la balle a tend sa planer un petit peu après ça empêche pas de jouer j'ai commencé la compétition avec une avec cette raquette donc je faisais que j'ai commencé j'ai comme je faisais de la d2 en fait en division 2 parce que je faisais des remplacements en fait ce qu'au départ je crois j'étais en d3 ou en d4 je sais plus en fait bon comme j'avais un bon niveau et il nous manquait des joueurs en d2 du coup ils m'ont fait jouer en d2 et donc j'ai réussi à faire des performances à battre des mecs qui avaient 900 points 900 et quelques points avec cette raquette donc j'arrivais à faire des performances et bon pas tout le temps mais j'en faisais quand même assez régulièrement en fait j'arrivais beaucoup à monter mes points grâce à ça je faisais des perfs donc on va accélérer un peu la balle donc c'est une raquette quand même qui permet de jouer il n'y a pas de problème j'ai fait le tir dans le téléphone le téléphone serait tombé frère on va essayer d'accélérer mais ça va être un peu dur donc le but c'est d'attendre que la balle soit le plus dans tu vois le plus tard possible pour pouvoir tu vois ce que je vais dire là ne pas la taper trop tôt quoi la taper plus tu vas la taper tard et plus tu vas être précis enfin c'est à toi de trouver le juste bon réglage mais pas trop tard non plus mais si tu veux plus tu veux taper fort et plus faut attendre en fait tu vois alors là je vais attend attaque tu vois attend c'est dur c'est dur ah voilà comme ça tu vois bon il ya quand même possible d'attaquer mais c'est vrai que c'est pas ouf on va tester un peu de revers revers c'est même pas la peine la balle à 100 vol on sent que la balle elle est dure à contrôler quand même on va pas se mentir des pertes de contrôle surtout quand quand la balle tu veux la monter un peu tu vois comme ça tu veux la monter un peu en hauteur une perte de contrôle donc voilà c'est ça les inconvénients de de raquettes à 50 euros des corneaux c'est tout après sinon dans le jeu c'est pas mal pour jouer la bas balle c'est pas mal ce que je disais bon les revers ça va pas du tout je réussissais au moins ce match en revers même pas voilà bon je vous dis voilà donc là on va passer maintenant sur la deuxième raquette à 90 euros une centaine d'euros ça dépend c'est que moi je l'avais pas eu cher elle était presque en promo je crois que le beau était en promo je sais plus donc pour une centaine d'euros un peu moins d'une centaine d'euros donc vous pouvez avoir une raquette comme ça parce que faut savoir que les revêtements yazaka marque 5 c'est un truc qui existe depuis des vingtaine et des centaines d'années enfin je sais pas combien d'années mais en tout cas je sais que moi quand j'étais jeune c'était déjà la mode yazaka marque 5 c'était vraiment les revêtements assez que beaucoup de gens avaient il ya beaucoup de gens qui jouent encore avec des yazaka marque 5 après il ya eu des évolutions de yazaka marque 5 mais d'autres modèles mais bon moi je suis toujours resté sur le modèle de base et ils sont très bien et très très bon rapport qualité prix surtout un très bon rapport qualité prix sur le yazaka marque 5 et donc après le problème je crois c'est du 1,5 mm le plus petit et je sais plus s'il ya du 1,6 mais je crois qu'on part tout de suite sur du 1,7 il n'y a pas de 1,6 il me semble je sais plus si il y en a peut-être remarque parce que c'est quand même j'ai un doute j'ai un doute j'ai vraiment un doute sur le 1,6 je crois que ça part de 1,5 après ça fait 1,7 1,8 je sais même pas si c'est pas 1,8 direct je crois que c'est 1,7 1,8 je sais plus donc relativement ce qui est intéressant c'est vraiment déjà c'est un très bon vêtement c'est vraiment un répétement que je respecte que j'ai toujours aimé etc et d'ailleurs je dirais même c'est vrai que si c'est pour mettre sur un bois basique comme par mon tibar 4s comme ça les je trouve que voilà le yazaka marque 5 franchement il fait son son truc après c'est vrai que ça a manqué un peu de vitesse moi j'aime bien parce que j'aime bien avoir un certain contrôle pour pouvoir vraiment frapper comme un bœuf par contre on se fatigue énormément et des fois c'est vrai qu'on a du mal même quand on est loin de la table etc on a un peu de mal on perd et puis quand on est sur un rythme assez élevé et que l'adversaire a tendance à renvoyer la balle l'inconvénient c'est qu'avec ça si tu se match le mec qui te renvoie la balle derrière tu as plus d'énergie pour se match une deuxième fois etc etc donc c'est pour ça que moi j'avais quand même bon voilà il fallait que je privilégie nous une bonne raquette un peu plus puissante et beaucoup plus performante et même au son le son aussi du bois il ya une différence vraiment sûr avec la raquette à 300 euros là en carbone le son du bois et la précision du bois parce qu'on se rend pas compte mais plus on tape fort dans la balle et plus le bois il va entrer en action on va entendre le bruit du bois et c'est à ce moment là où le bois il va il va se rentabiliser en fait et même sur un con c'est à dire si un mec il vous met un smash je parle de la raquette à la stiga legacy carbone le mec qui va vous mettre un smash vous allez pouvoir presque rosemacher sur son smash en fait clairement beaucoup plus qu'avec les autres raquettes le bois va vraiment travailler énormément sur la précision etc et c'est au delà de ça c'est que même quand vous avez frappé avec votre bois le stiga legacy par exemple en fait ça fait une poussée d'une précision incroyable et ses deux enfin moi ce que je ressens avec cette raquette précision incroyable et puis en plus ça va presque même tilter un peu l'adversaire c'est que tu essaies d'avoir ça ça va un peu l'énerver parce que ça peut le titiller un peu parce que c'est déstabilisant en tout cas du moins parce que le bruit est tellement tellement bon je vous fais voir juste après là je vous fais voir la tibar la tibar k13 donc avec les deux yazaka marque 5 donc la raquette à 90 euros je les paye donc 30 euros les revêtements et 30 euros le bois à peu près donc maxi 100 euros voilà tester là elle est vachement bien cette raquette pour le lance balle elle est géniale je trouve pour le lance balle elle fait vraiment le taff pour le lance balle c'est top du top je trouve ça va permettre de se défouler vraiment alors regardez comme c'est précis c'est un plaisir par rapport à la corneilleau là je revis là je veux pas vous mentir corneilleau est très bien mais faut pas se mentir c'est un peu de la merde c'est pas vraiment fait pour la compétition donc là déjà on sent que déjà on a une régularité on sent que déjà on a une précision une maîtrise de la balle qui est bien meilleure même si j'en loupe là là c'est que j'accélère à beaucoup plus qu'avec la corneilleau déjà là je sais pas si vous voyez à la vidéo je suis déjà déjà beaucoup plus un peu plus fort et là on va commencer à accélérer un peu attend parce qu'il faut que j'aille tranquille quand même et ça c'est vraiment une bonne raquette alors on va essayer de taper un peu dans la balle ça se marchait après on va taper comme une brute avec pour voir ce qu'avec la corneilleau c'est presque impossible de taper comme une brute alors qu'avec celle là après c'est sûr pour jouer à la balle aussi aller bien si vous commencez à jouer à la balle comme ça il n'y a pas de problème par contre quand vous allez vouloir attaquer on va essayer d'attaquer on peut mettre de la puissance voilà là on met de la puissance même si on loupe on s'en fout ce qu'on veut c'est vraiment mettre un maximum de puissance sans faire tomber le casque corsaire à la précision la raquette là je tire fort mine de rien c'est presque des smash c'est des smash même entre un smash et un top spin alors on va aussi mettre toute la patate maintenant à toute la patate ah j'ai fait niquer une balle j'ai niqué une balle je crois problème c'est que je tire mon téléphone enfin mettre toute la patate c'est dur quand même ah voilà là j'ai mis voilà voilà donc raquettes 90 euros franchement je vous la conseille après si vous voulez monter en revêtement un peu plus rapide ça que je voulais dire en j'ai par exemple en 1.8 ou que c'est j'ai déjà testé cette raquette en enfin pas le même mois si c'était non c'est un tibar 4l je crois donc pas exactement le même un peu plus défensif par contre revêtement c'était du 1.8 donc 1.8 c'est standard c'est à peu près ce que tout le monde prend donc moi personnellement j'ai jamais aimé les revêtements en 1.8 tout le monde prend ça mais je trouve c'est beaucoup trop standard et c'est vrai que c'est standard c'est ça on va dire c'est un compromis quoi mais bon moi j'aime bien avoir une stratégie quand même j'aime bien miser tout dans la vitesse le contrôle la rapidité ou j'en sais rien mais j'aime bien avoir une stratégie moi c'est de moi c'est les balles rapides quoi c'est même mes services je fais des services rapides je vous ferai voir après c'est que même en compète presque 90% de mes services et des services rapides en fait c'est à dire que je sais très bien faire des services coupés par contre je préconise plus des services rapides parce que ça permet tout de suite d'imposer un jeu rapide et que même si l'adversaire des fois il va vous couper les balles vous pouvez quand même essayer de la remettre la top spin et par contre le problème c'est que vous avez inversé la rotation mais par contre c'est vrai que vous avez tendance à lever un peu la balle mais en tout cas vous allez forcer l'adversaire en fait à rentrer dans votre jeu à jouer en rapide en fait et notamment des services donc là je vous fais voir la raquette stiga legacy tout de suite et après on parlera de service de stratégie au ping pong ah tiens je veux retrouver le maître que j'avais perdu donc on va on va voir on va parler de stratégie que j'avais perdu que de stratégie au niveau du gameplay que vous avez des points d'avance des points de retard comment casser le rythme etc enfin vraiment l'aspect stratégique du jeu chose que j'ai développé de plus en plus avec le temps et on verra aussi que comment dirais-je si vous faites un moral on va rappelent sur le poche de stratégie au niveau de l'adversaire sur le plan de l'adversaire le rythme etc c'était très très important que je vous souhaite mais comme si vous avez fait un moral de l'adversaire en fait le fait d'abord mais c'est un moral de l'adversaire en fait que moi je vous souhaite vous le souhaite vous direz-je vous direz d'abord je vous souhaite que vous vous souhaitez pas attendre-je aujourd'hui vous souhaite que vous souhaitez vous souhaitez vous ne suis pas un gros de vous vous pouvez quand même vous voyez vous voulez déjà vous pouvez vous direz vous Sous-titrage ST' 501 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 Ou qui récupère automatiquement les balles etc Mais bon Là pour la maison ça franchement c'est nickel Même pour les entraînements, pour la compétition Un robot comme ça c'est très bien Donc on va se refaire une petite session Avec la raquette Tibar Et comme je vous dis Tibar 4S, Yasaka Mark V En 1.5 Et ça franchement pour le lance-balle c'est génial Ça suffit, ça permet De travailler sa gestuelle Parce que je dis qu'avec l'autre raquette On se fatigue moins Mais bon quand on fait du sport c'est quand même pour se fatiguer On va pas se mentir Surtout du lance-balle Bon c'est aussi pour progresser sur la gestuelle et tout Mais c'est aussi pour faire du sport Donc voilà, ça c'est très bien Vous voyez ce que je veux dire regardez La précision, le truc, y'a pas de problème Donc ça c'est très très bien, c'est une raquette de contrôle Vraiment et la précision Etc Donc voilà Vous voyez Faire des petites attaques, elle est presque mieux La raquette en transe Et c'est vraiment des petites attaques Parce que si je mets la patate Voilà Le problème c'est qu'elle est tellement précise Cette raquette, y'a tellement de contrôle Que Sur une attaque comme ça Je vais être presque plus précis que la raquette en transe Voilà C'est pour ça que je vous dis vraiment bien les différences entre les raquettes C'est pas à dire Ah mais non Ça c'est mieux, ça c'est de la merde Ça ça sert à rien Y'a pas besoin d'un bois comme ça Y'a pas un souci ou ça Non Y'a vraiment des avantages, des inconvénients Mais c'est sûr que Une raquette comme ça C'est quand même épuisant au bout d'un moment Et on a un sentiment de déception Enfin moi c'est ce que ça m'avait fait sur la fin Je trouvais que je me fatiguais trop Et le problème c'est que quand vous faites un smash Si la balle revient Bah au bout d'un moment c'est emmerdant Et puis après quand vous êtes loin de la table Comme je vous ai dit Par exemple si je me mets un peu plus loin de la table Déjà On va perdre La qualité du gameplay quoi Vous voyez Là déjà quand on est loin de la table Déjà c'est pas la même On peut quand même jouer Mais vous voyez Donc c'est Y'a ça aussi à prendre en compte Alors que la raquette à 300€ Stiga Legacy T-Bar Evolution MXS En 1.6 Bon bah là si je me mets à cette distance là Je vais te faire voir Ah bah non elle est rangée Mais c'est sûr que bon C'est beaucoup plus facile Ah Vous avez juste à travailler un peu la balle Et puis elle aura toujours un peu plus de vitesse Que là pour mettre de la vitesse Quand on est loin c'est difficile Avec cette raquette Donc voilà la différence La principale différence Après au niveau du revers C'est pas la plus bas Donc voilà Voilà après c'est vrai que si vous avez un lance-balle Bon bah moi je vous conseille peut-être Cette raquette à la limite Ce serait même mieux Parce que comme je vous ai dit Le but c'est vraiment pas d'éviter De se fatiguer C'est de trouver un jeu compromis entre les deux Puis là on est pas là pour gagner le match Contre le lance-balle si vous voulez On est là pour s'entraîner On est pas là pour gagner un match Donc du coup Même si la raquette est un peu moins performante Sur la durée Enfin même beaucoup moins je dirais quand même Parce que c'est vrai que sur la durée 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 Il y aura quand même une différence de performance Par contre je sais pas si vous avez entendu Le bruit du bois Mais je pense pas Parce qu'il faut vraiment qu'on me fasse un smash Et que je refasse une attaque sur un smash Pour vraiment qu'on entende le bois Etc Mais je vous dis Il y a une sacrée différence Voilà donc là on va continuer On va continuer Donc je vous laisse les amis En tout cas pour Youtube Pour cette vidéo Et puis on va continuer sur Twitch Donc à faire une vidéo longue Etc Et moi je recouperai donc Donc je vous dis à merci Et à bientôt Ah je voulais vous parler quand même des services On avait parlé des services rapides Donc on va quand même en parler Excusez moi Je vous ai dit peut-être au revoir un peu tôt Du coup on va peut-être parler un peu des services rapides avant Bon je pense que je vais faire ça avec la Tibar Je vais pas prendre la La Stiga Legacy Bon je parle que du bois Je vais pas vous citer tout le temps le revêtement Mais On va prendre la raquette Tibar Et on va faire des services rapides Pour vous montrer un peu l'état d'esprit du truc Donc mes différents services Les différentes façons de servir etc Donc on va en parler Donc après c'est vrai qu'avec cette raquette Je sers beaucoup moins vite Je sers quand même beaucoup moins rapidement Qu'avec l'autre Donc peut-être que je ferai des tests avec l'autre aussi Pour vous faire voir Mais bon c'est pas le but là C'est vraiment pour vous montrer un peu le principe Donc comment je sers quand je suis en compète et tout Donc généralement je fais ça Je fais rebondir là-bas et tout Pour me chauffer un peu comme au tennis Tu vois Tu vois c'est ça l'avantage C'est que vraiment tu te mets dans une condition mentale Et déjà Même c'est spectaculaire Tu vois tu sais quand t'es là Tu rebondis la balle comme ça Des fois je me place complètement à gauche J'essaie de la mettre tout droit comme ça Le long de la ligne Après je peux la décroiser Ou la mettre au centre Tu vois j'ai quand même plusieurs options Après je peux me mettre plein axe Et tirer plein axe Ça c'est vraiment mon meilleur service Le plus rapide en tout cas Je le fais le plus souvent Par contre assez souvent Il faut que je sois capable quand même De décroiser sur la gauche Pour gêner le mec Voir même quitte à me décaler légèrement Un peu plus à droite Et vraiment la décroiser Vraiment voire même un peu plus Vraiment totalement la décroiser Pour gêner le mec Si jamais il est trop dans l'axe Et qu'il l'attend trop dans l'axe Et après je peux la mettre légèrement Sur son revers Ou désaxer complètement l'autre côté Et pareil en revers Je peux faire des services revers comme ça Enfin un peu plus rapide quand même Comme ça Après en revers J'aurais pas forcément eu Autant de vitesse qu'en coup droit Surtout avec cette raquette Mais bon il y a possibilité quand même De faire des services à peu près rapides Mais c'est sûr qu'en coup droit J'aurais toujours plus de vitesse Donc mes services grosso modo ça va être comme ça Je vais mettre plein axe Attends De toute façon j'en ai plein Je vais en faire plusieurs Donc plein axe Là je vois presque rien Et puis Et faut pas croire Attends là ils sont lents Mais faut pas croire C'est beaucoup plus dur Les services rapides Que les coupés en réalité Parce que ça dépend La vitesse que vous mettez Donc là je mets pas assez de vitesse Mais quand je suis bien chaud Etc Voilà Comme c'est déjà On commence à accélérer un peu plus Et le but c'est vraiment Tire le plus possible Et varier les côtés Tu vois Mais moi je sers comme ça Moi je m'en fous moi D'écouper moi Je sers comme ça moi Donc voilà Donc après il y a plusieurs façons de faire Je vais vous expliquer un peu de près Donc c'est soit Vous allez incliner un peu plus la raquette Vers l'avant Et du coup la balle Elle va être plus basse Elle aura plus d'effet Mais elle aura moins de puissance Moins de vitesse pure peut-être Par contre si vous arrivez à la prendre bien à plat Moi j'aime bien taper un peu à plat Légèrement incliné Mais quand même bien à plat Et là du coup Posse bleu Yo mec Wesh Donc du coup ça Si vous la prenez bien à plat Normalement c'est là qu'elle est le plus rapide Donc je vais quand même prendre ma raquette à moi La Stiga Legacy Parce que c'est vrai que celle là Elle est pas ouf quand même Pour les services Enfin c'est vrai que sur les services Ça a quand même une grosse différence Par exemple tu vois Ça c'est un bon exemple aussi Parce que c'est vrai qu'avec la Tibar J'ai du mal à servir quand même assez vite Et du coup celle là Ça m'a débridé au niveau des services rapides C'est vrai que je m'a débridé Donc là normalement On va servir ça un peu plus vite Attends On va en louper Mais le but c'est vraiment de servir assez vite Voilà On va gagner un peu de vitesse à chaque fois Le but c'est de Parce que j'ai plus l'habitude en plus Voilà Donc là On va commencer A gagner un peu de vitesse En plus j'ai une mauvaise Très mauvaise lumière Éclairage Donc pour le service C'est vraiment pas top Je peux le mettre dans l'axe Après j'en loupe pas mal Mais ça dépend Quand je suis bien chaud Bien dans l'adrénaline J'en loupe beaucoup moins Et des fois je fais des services Qui sont vraiment très très rapides Et très très bas Et derrière le mec Il va te la remonter un peu comme ça Et là tu peux mettre une praline Et généralement je remets une praline Dans l'angle là bas Qui se met des fois Je vais toucher l'angle Ou le côté du truc Et même mes services Des fois quand je les décroise Donc comme je vous ai expliqué Des fois je me mets Je me mets vers le milieu comme ça Et quand je lance ma balle Je me mets un peu sur le côté Et là tu vois Je vais chercher le croisement en fait Et Sinon dans l'axe Dans l'axe c'est celui que je fais le plus souvent Comme ça Attends L'axe c'est le plus rapide Parce que c'est le trajet le plus court Donc comme ça Voilà Parce que là il y a lance-balle derrière Donc ça vient taper dans le lance-balle Donc c'est pour ça que ça fait un bruit Donc voilà Ça tape direct dans le lance-balle Donc le problème Il est en plein milieu le lance-balle Donc je ne peux pas Je vais essayer de la mettre un peu à côté du lance-balle Voilà Voilà et après